En fait le CRM ça répond à deux enjeux, donc il y a un enjeu de growth et de performance et puis un enjeu plus de communication et de branding et c'est quelque chose je pense qu'on gagnerait à s'améliorer et je pense que c'est ce qu'on va faire cette année. Donc on sait faire des emails qui convertissent, ça il n'y a pas de doute, maintenant il faut qu'on fasse des emails aussi qui retranscrivent correctement notre identité et qui racontent une histoire plutôt que de décrire clairement l'intention d'un email qui est au final de vendre. Bonjour, bienvenue dans le panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de CosaVostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes, comme pour les start-up, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier at CosaVostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute ! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Yacine Arraj, qui a fait plein de choses. Actuellement, il gère le e-commerce et le direct consumer de Delcey. C'est ça. Depuis deux ans et demi, Delcey, que tu as migré de Salesforce vers Shopify, ça va nous faire un bon sujet de conversation. Mais Yacine a eu pas mal de vies avant. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Et franchement, je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc, on va le prendre de manière chronologique, je pense. Ouais. Mais dans les grandes lignes. HEC, c'est ça. Et tu étais mon prof à HEC, je te rappelle, en dernière année. On a eu quelques cours ensemble. Ah putain, tu me l'as dit, ça ? Il y a quelques cours que tu as animés, ouais. Oh là là ! Mais c'était il y a longtemps. Ah, c'était en 2014. Oui, c'est vrai. Alors, chers éditeurs, chers éditeurs, c'est vrai que j'intervenais dans un cours avec, aux côtés de Guillaume Bertollet. C'est lui qui m'avait fait intervenir, le Startup Launchpad. Avec Madaf, avec Stéphane. Mais attends, mais c'était sur un programme en plus. Ouais, c'est ça, c'était à 42. Et HEC, c'est ça. Exactement. C'était là dont sont sortis Oversea, par exemple, ou Guarante Me. C'est ma promo. Putain, je suis très fier. Bah ouais. Mais tu peux même me rappeler. On s'est rencontrés, ça c'est important de le dire, au 1-to-1 à Biarritz. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'événements au 1-to-1, qui est un événement du ComExposium. Moi, j'en fais deux principaux, qui sont vraiment géniaux. Le 1-to-1 à Monaco, qui est un 1-to-1 sur le retail et le e-commerce, où tu étais il y a 15 jours. On enregistre fin mars, et on s'est croisés là-bas. Alors, en vitesse, parce que putain, c'est un salon, il faut y aller. Et il y a un autre 1-to-1 hyper intéressant. Enfin, tous le sont, mais il y a un autre qu'on fait, qui est le 1-to-1 à Biarritz, plus accès data CRM. C'est ça. Qui retourne cette année ? Je pense que oui. J'avais bien aimé le format l'année dernière. Je pense que je vais réitérer, ouais. Écoute, moi, j'ai beaucoup... Donc, Monaco, j'ai fait plusieurs fois. J'ai préféré Biarritz à Monaco pour être... Biarritz, c'est un peu plus humain, un peu plus intime. Il y a moins de monde. Monaco, c'est le... Enfin, en fait, c'est la mecque du e-commerce, du retail. Il y a tout le monde. En l'espace de 48 heures, 72 heures, parce que ça dure trois jours, tu peux rencontrer tout l'univers du e-com, du retail. C'est hyper intéressant. Acteur comme e-commerçant, d'ailleurs. Et je pense, d'ailleurs, c'est le seul événement où vraiment tout le monde vient. C'est-à-dire, tu as des annonceurs, des très gros, qui vont venir uniquement à Monaco et qui vont squeezer tout leur rendez-vous pendant ces trois jours. Ouais. Écoute, j'en parle souvent sur le panier, donc je ne vais pas vous le redire, chers auditeuristes. Mais le one-to-one, c'est un salon, si vous pouvez y aller, à ne pas manquer. Il se trouve qu'on est partenaire avec le panier du one-to-one. Donc, on permet de... On essaye de vous avoir des entrées. Bref. Donc, on s'est croisés là. Enfin, recroisés, parce qu'on avait été en cours ensemble, du coup. Merci pour le rappel. Mais donc, HEC, 55, où tu fais de la data pendant deux ans, qui est un incroyable cabinet de conseils. C'est ça, exactement. Un petit tour du monde avorté, parce que... Clairement avorté, ouais. En plein Covid. Tu fais de la créa vidéo pour d'autres, et puis tu te dis, tiens, ce serait peut-être bien que je le fasse pour moi. Et tu te lances dans le dropshipping. Donc, on va parler de ça pendant un bout de temps. Avant de lancer une agence Shopify, où tu trouves un jour un client d'LC. Et finalement, maintenant, tu es full-time d'LC depuis deux ans et demi. C'est ça. D'LC qui t'a contacté à l'époque pour une migration Salesforce vers Shopify+. Tu me raconteras. Et qui fait aujourd'hui une quinzaine de millions sur le e-com. En direct e-com, ouais. C'est à peu près ça, ouais. En direct e-com. Comment il faisait ? Quand tu as fait la migration ? Alors, il y a un contexte aussi qui est que je suis arrivé au moment du Covid. Donc, les chiffres ne sont pas très représentatifs. Parce que, t'imagines que... DLC a pris très cher pendant le Covid, vu qu'il n'y a plus de vol. Donc, les gens n'achetaient plus de valises. Mais grosso modo, on était... T'es en progression. Ah, nettement en progression, en fait, depuis... Nettement en progression. Ouais, ouais, ouais. En fait, ça tombe bien pour toi. Ouais, clairement, clairement. Enfin, j'ai été porté par le marché. Mais ensuite, derrière, on a... On a la migration à apporter quand même beaucoup de bonnes choses. DLC qui est une boîte française. Exactement. Et je vous explique pourquoi je dis ça dans un instant. Mais une boîte française fondée par Émile Delahaye et Walter Senev. Senev. Senev, exactement. D'où le DLC. Alors, c'est vrai que DLC, ça fait très consonance anglo-saxon. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas français. D'ailleurs, on a eu un gros changement d'identité de marque l'année dernière pour remettre le pari de DLC Paris aussi visible que DLC et nous approprier un peu plus notre héritage français. Et donc, effectivement, on est une boîte française qui a plus de 75 ans. Ouais, fondée en 1946, juste après la guerre. Donc, boîte française, et ça, on ne le sait pas assez. Alors, je vais donner les chiffres que je trouve. Tu me contrôleras ou non, si tu le souhaites. Mais je crois comprendre qu'il y a une boîte française et une boîte américaine. La boîte française, elle est dans Papers, donc vous pouvez aller le voir. On est dans les 80-85 millions en France. Mais Wikipédia, en anglais, me dit que la boîte américaine apparemment fait 130 millions. Donc, on serait dans les 200-210, si je ne suis pas complètement idiot dans mes calculs. Hyper intéressant. Et ce qui est intéressant dans Papers, surtout, vous pouvez aller le voir, c'est le choc Covid. C'est ouf. Parce que la boîte fait 80 millions, boum, 35. C'est quand même plus que divisé par 2. C'était l'apocalypse. La boîte, elle est coulée. 41, pardon. Ouais, divisé par 2. Et puis, boum, ça repart. Il y a une vraie corrélation entre le nombre de voyages. On n'achète pas de valise. Voilà, c'est ça. En fait, si tu ne vas pas en voyage, tu n'abîmes pas ta valise, donc tu n'as pas besoin de la changer. En fait, c'est vraiment ces deux secteurs qui sont complètement liés. Alors, hyper intéressant, ce rebranding. Bon, on y reviendra tout à l'heure en détail, mais hyper intéressant. C'est très luxe. Ouais. Aujourd'hui, c'est donc DELC Paris 1946. Sans sérif noir très sobre. C'est ça. Il pourrait y avoir écrit Céline, ce serait pareil. Ouais, bah si tu vois, en fait, l'ancien logo, ça n'a rien à voir, en fait. C'est beaucoup plus gras. En fait, ça fait beaucoup plus américain. T'enlèves le Paris, tu te dis que c'est une boîte US, quoi. C'est hyper intéressant parce qu'avec un nom comme DELC, tu vas à l'international sans problème. Personne ne se dirait que c'est une marque française comme Jean-Marc Weston. Jean-Marc ? JM ? C'est Jean-Marc ou pas ? Je ne saurais pas te dire. Bref, comme Weston qui est une marque française, mais ça, il faut être français pour le savoir. Donc, tu es à l'autre bout du monde, tu veux une DELC, tu te dis, putain, c'est une marque anglaise ou internationale. Donc, ça te rajoute un crédit. Et là, vous ramenez un peu de France et de luxe puisque DELC Paris revient et en plus gros qu'avant. Ah oui, je vois le logo d'avant que je trouve sur Google Images. Exactement, qui était un peu, on l'appelait en interne le décapsuleur. On dirait un décapsuleur. Oui, OK. Alors que tu sais qu'à la base, c'est un soleil levant, tu vois, donc... OK. Ah là, c'est ça. En fait, le soleil levant, parce qu'en fait, tu as le petit creux en dessous du cercle qui était censé être l'espèce de réflexion que tu as avec la mer. Oui, d'accord. Aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus clair. En fait, le logo, il est jaune et c'est un vrai soleil levant avec ce joli jaune du matin. Super intéressant. Mais on y reviendra tout à l'heure. En 2021, tu as été le plus gros marchand Pinterest en Norvège. Oui. Ah, tu sors ça comme ça. Je sors ça comme ça. Tu vois, ça fait une belle transition. Oui. Avec des shops aussi au Danemark et en Allemagne. Bon, résumé rapide, mais tu fais ton tour du monde en disant je vais me lancer dans la vidéo parce que j'aime bien la vidéo. Oui, c'est plus ou moins ça. J'avais eu un ras-le-bol un peu du monde corpo, entre guillemets. Et je voulais faire de la créa, je voulais créer du contenu. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Et je me suis dit que j'allais créer des vidéos pour des auberges de surf parce que c'est ce que je kiffe. Et je voulais planifier un tour du monde en faisant financer par des auberges en échange de création de contenu pour eux. Et effectivement, mon tour du monde a été avorté en février 2021. Début du Covid. Covid oblige. Je me retrouve avec 10 000 euros de matériel que je ne peux plus utiliser. Tu es dans quel pays à ce moment-là ? Là, je suis en France. Ok. Je suis en France. J'avais déjà fait quelques vidéos, notamment au Maroc et au Portugal. Et puis, je me retrouve avec 10 000 euros de matériel que je ne peux pas utiliser. Je n'ai pas de CDI à l'époque. Donc, je sais trouver des contrats freelance. Mais surtout, je me dis que certes, je n'ai pas de matériel. Je ne peux pas sortir shooter. Mais je sais monter. Et je me suis formé au montage sur les six derniers mois. Donc, à ce moment-là, je me rappelle très bien. Je suis allé voir sur la bourse du Nasdaq. À ce moment-là, tu avais des courbes à deux chiffres sur l'explosion de Shopify. À ce moment-là, je ne connaissais peu Shopify à l'époque. En tout cas, je le connaissais de loin. Je me dis qu'il y a un truc à faire. Et c'est à ce moment-là que je rejoins plein de groupes. Je rejoins vraiment tous les groupes Facebook, Shopify, des e-commerçants Shopify en France. Et il se trouve que la majorité, c'était des dropshippers. Donc, j'ai fait ça pour prendre un peu la température, voir quels étaient les besoins des e-commerçants. Et le plus gros besoin des e-commerçants, c'était la production de créa et de créa adaptée pour le marché français. Donc, je me lance dans ça. Je commence à faire des vidéos pour des e-commerçants. Et je suis plutôt bon. Je me débrouille. J'arrive à avoir quelques clients comme ça en run. Et au bout de quelques mois, j'en ai marre. Je décide de produire mes propres vidéos et surtout de lancer mon propre site de dropshipping. Et donc, voilà, c'est de là que j'ai commencé, on va dire, mon aventure dropshipping. Tu m'as dit un truc intéressant avant qu'on passe au dropshipping qui était intéressant. J'ai dit des fois intéressant dans ma phrase, non ? Tu m'as dit un truc tout à l'heure que j'ai trouvé intéressant. Tu faisais des vidéos et tu vendais à la vidéo. Donc, tu allais voir un club de sport ou un resto. Tu leur vendais une vidéo. Et tu vendais à la vidéo. Mais une vidéo, ça peut prendre tout et son contraire en termes de temps. Ça peut prendre 10 minutes comme 30 jours. Effectivement, ça, c'est juste avant de démarrer mon tour du monde. Effectivement, je voulais faire de la créa. Je voulais faire de la vidéo. Mais on va dire que je manquais un peu de vision business. Donc, derrière, en fait, j'allais promettre une vidéo, que ce soit pour des auberges de soeur. Je faisais aussi beaucoup les salles de sport. Et en général, les organismes de sport, ce sont des cours de bootcamp à l'extérieur, de boxe. Je faisais aussi les restos. Et voilà. Donc, le livrable, si tu veux, c'était la vidéo. Et je passais des fois deux semaines non-stop tous les jours à monter ma vidéo, à faire des allers-retours, à prendre des rushs. Et au final, le client, il était content. Mais voilà, il reste sur sa fin. Il se dit, bon, il m'a payé 1000 balles, mais derrière, il n'est pas 100% convaincu. Et je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait. Si je bosse autant, ma vidéo, elle est quali. Mais derrière, en fait, il ne voit pas l'intérêt. Et c'est là que j'ai opéré un petit switch, en fait. C'est qu'au lieu de promettre la vidéo comme moyen, j'offrais le résultat. Donc, en fait, à cette même boîte qui fait des cours de sport, au lieu de redire, je vais faire une super vidéo sur ta boîte, en fait, je lui disais, je vais t'amener 100 personnes à ton cours d'essai. Et ensuite, c'est à toi de les convertir. Donc là, en fait, il me payait pour le résultat, qui était un nombre de leads que je devais ramener. Et à ce moment-là, je ne faisais même plus de vidéos. En fait, je faisais juste des statiques ou des créas avec une vraie value prop. Donc, ça va être séance d'essai gratuit avec du contenu. Mais c'est vraiment, c'est très snackable. C'est 5 secondes, 10 secondes. Et j'utilisais à l'époque les formes Facebook qui venaient de faire leur apparition. Il était un peu magique parce que sur les formes Facebook, tu avais l'autocomplete où tu avais automatiquement ton nom, prénom, numéro de téléphone. Et donc, j'ai fait ça pour une boîte. Et ils ont reçu, je me rappelle, la première semaine, ils avaient reçu 150 demandes pour une séance d'essai. À l'époque, ils avaient genre 7-8 personnes qui venaient. Donc là, c'était la révolution. Parce que je ne demandais pas 1 000 balles, je demandais 3 000. Et le mec était très content de me les payer. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un switch. Je me dis, OK, il faut que j'ai une approche beaucoup plus héroïste. Et que certes, je fais de la vidéo. Mais au final, ce qui va compter, que ce soit pour l'e-commerce, que ce soit l'autre, ça va être le ROI que tu vas pouvoir dégager sur ce type de dispositif. On appelle ça le willingness to pay. Et c'est ce que tu dis, c'est hyper intéressant quand on est dans le service. C'est simplement la différence entre obligation de résultat et obligation de... C'est quoi l'inverse ? De moyens. De moyens, pardon, voilà, excuse-moi. Et donc, toi, tu es passé l'obligation de moyens, l'obligation de résultats. Exactement. Et ça changeait complètement tout à l'approche que j'avais avec mon client. Où lui, en fait, il arrivait beaucoup plus facilement à évaluer. En fait, il se disait, si il m'amène, si ce n'est que 10 personnes à une séance d'essai, si moi, j'ai réussi à en convertir 3, si les gars, ils prennent au minimum, on va dire, 6 mois d'abonnement, normalement, au bout de 12 personnes, je suis en break-even. Donc, le gars, son calcul était vite fait. Et c'était génial parce que moi, j'arrivais beaucoup plus facilement à vendre mes prestations. Et surtout, plus important, c'est que ça me demandait beaucoup moins de temps parce que je n'allais même pas shooter des fois. Je prenais juste des photos. Mais par contre, derrière, il y a un travail, en fait, pour venir tester différentes valeurs de proposition. Est-ce que c'est une séance gratuite ? Est-ce que tu peux amener quelqu'un avec toi gratuitement ? Donc, il faut tester un peu des values propres. Et j'ai eu la chance de tomber sur des clients qui étaient assez ouverts pour qu'on puisse un peu twister l'offre et trouver la bonne. Et donc, voilà, j'ai fait ça quelques temps jusqu'à ce que je me spécialise pleinement sur des vidéos e-commerce. Parce que, voilà, l'e-commerce, c'était déjà un peu mon élément à 55 où la majorité de mes clients, c'était des gros e-commerçants. Et petit à petit, je m'intéressais au dropshipping. Je voyais le potentiel, je voyais la scalabilité qu'ils pouvaient avoir. Et alors, je dis dropshipping, en France, ce terme, il est tabou. Quand tu parles de dropshipping, tu as tout de suite les gens qui vont venir râler. Et ils peuvent avoir raison. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison sur toute la ligne. Le dropshipping, ça reste du e-commerce. Et si on fait bien les choses, je vais peut-être avoir l'occasion de t'en parler un peu plus tard. Quand tu fais bien les choses, quand tu livres bien, quand tu as un customer service qui répond, le dropshipping, en tout cas, moi, dans ce que je faisais en Norvège, c'était une option crédible et une bonne option pour les personnes qui habitaient en Norvège puisqu'elles n'avaient tout simplement pas accès à ces produits. Raconte-moi comment tu te lances dans le drop. C'est quoi ton premier projet ? Ouais, alors, le premier projet... Alors, j'ai fait pas mal de projets qui n'ont pas trop marché, mais c'est un peu ça, la mentalité du drop, c'est qu'il faut se casser la gueule. Et je ne le dirai jamais assez, c'est pour moi la meilleure école de e-commerce parce qu'en fait, tu as tous les problèmes du monde. Et vraiment tous les problèmes du monde. C'est-à-dire, tu te lèves, tu as un blocage Stripe, le lendemain, tu as un ad account qui est bloqué sur Meta, le troisième jour, tu as PayPal qui va te bloquer tes sous. Ça, c'est d'ailleurs un problème que tu peux avoir même tous les jours. Et même sans être dropshipper. Et même sans être dropshipper, exactement. Donc, en fait, tu développes une résilience, en fait, face au problème qui est assez exceptionnel. Et j'ai adoré ça, j'ai rejoint en fait un milieu de personnes qui avaient... En fait, j'ai suivi aussi une formation, j'ai rejoint un groupe. Et j'ai suivi... J'étais avec des gens, en fait, qui n'avaient pas forcément de diplôme, mais qui avaient vraiment la rage et qui voulaient faire beaucoup avec peu. Et c'est vraiment cette mentalité grosse que j'ai beaucoup aimée et qui contrastait avec le parcours assez académique que j'ai eu. Comme tu as dit, j'ai fait HEC. Telecom Paritech, HEC. C'est très carré, c'est très réglo. On fait des belles slides. Là, on s'en fout des slides. Le but, c'est de vendre. Le but, c'est de pouvoir rapidement mettre un produit, de le tester, d'itérer. Et c'est cette mentalité un peu grosse, d'itérer. Même si c'est fait un peu salement au début, tu veux tester un produit, tu veux le mettre sur le marché, vérifier qu'il fonctionne. Et ensuite, une fois que tu l'as validé, tu vois comment tu peux faire de meilleur créa, un meilleur site, travailler ton branding et potentiellement aussi sortir du drop pour créer une brand. Do things that don't care. Faire des choses qu'on n'est pas forcément capable de monter à l'échelle, mais pour les tester et pour avancer. Ce qui est totalement la philosophie. C'est ça. Combien tu as dépensé avant de gagner ton premier euro, avant d'être à l'équilibre ? À peu près, je dirais 4-5 000 euros. Ça va ? Ouais, ça va. Ça va, ça va. De toute façon, les sites, tu les fais toi-même. Les produits, tu les achètes que quand ils sont vendus. C'est ça. Il y avait vraiment, mis à part l'abonnement Shopify, c'était que l'acquise. Après, tu ne payes pas le produit parce que tu le payes une fois que tu as une commande. Donc, du coup, niveau de réseau, ça va. Mais niveau de réseau, à long terme, ça ne va pas trop justement avec les blocages. Mais ouais, du coup, pour répondre à ta question, j'ai commencé en drop. Je me suis cassé la gueule sur quelques stores au début en France. Et je me suis rendu compte que le marché français, il était quand même très saturé. J'ai quand même lancé un produit en août. C'était, on va dire, mon premier winner. Et c'était... Août 2020, c'est ça ? Août 2021. 2021. Ouais, c'est ça. Ah oui, les vidéos, c'est post-Covid ? Qu'est-ce que tu as fait, post-Covid ? Les vidéos, c'est post-Covid, ouais. C'est ça, exactement. Donc, août 2021, ton premier winner, c'est quoi ? Alors, c'est des moules pour faire des glaces à la maison. OK. Et donc, je lance un site, en fait, de cuisine, parce que j'aime bien ça. Et je voulais me lancer dans une niche que j'appréciais, tant qu'à faire. Et donc, je teste pas mal de produits. Et celui-là, je vois qu'il a un potentiel. Je vois qu'il y a des CTR intéressants. Le ROAS n'est pas foufou, mais je vois qu'il y a de l'intérêt, je vois qu'il y a de l'engagement. Et surtout, je vois les gens qui commentent, en fait. Donc, je vois que les gens sont hyper intéressés par le produit. Les créateurs sont hyper visuels. C'est vraiment des jolis moules pour faire des glaces. Ça plaît aux enfants. C'est une activité familiale. Et c'était en août, donc il faisait chaud. C'était le moment parfait. Et donc, là, je... Tu pars de zéro ou tu l'achètes ? Quoi non ? Le site. Le site, je le fais moi-même. Tu le fais toi-même ? Non, non, mais il y a plein de plateformes. Alvo, on est une. Ah oui, tu pensais, il y a Alvo.Market, où tu peux acheter des Shopify, tu vois, qui tournent déjà un peu. Ouais, tu ne peux pas les Shopify, tu achètes des... Mais franchement, ils sont tellement mal faits que... T'en fais ça même. Ouais, et surtout, le marché français, c'est quand même un marché un peu subtil. C'est pas bourrin. Enfin, je peux te montrer des sites US qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont horribles. Mais sur le truc, tu te dis, mais comment ils arrivent à vendre ? Le marché US, enfin, le marché anglo-saxon en général, donc US, UK, Australie, sont quand même très différents du marché français. Le marché français, tu as besoin d'être plus subtil. Tu ne peux pas utiliser des grosses polices, tu ne peux pas utiliser de l'urgence partout, des timers. C'est des choses qui sont un peu anti-confiance en France. Et donc, du coup, ces templates-là ne fonctionnent pas en France. Et donc, du coup, je lance ce produit. Je vois qu'il y a des CTR très intéressants, mais voilà, je break even où je suis juste au-dessus. Ce n'est pas non plus la folie. Et là, je vois en commentaire, les gens me disent, putain, mais en fait, c'est génial, ces moules, mais on ne sait pas comment les utiliser. Est-ce qu'il y a des recettes et tout ? Et c'est là où je me dis, OK, je vais essayer de rajouter un livre de recettes à ces moules-là. Et donc, pour être hyper honnête avec toi, au début, pour tester l'offre, je n'ai même pas fait de livre de recettes. J'ai juste fait faire la première de couverture qui est un PDF. Je disais, voilà, 30 recettes faciles à faire. Et donc, je publie les créas. Je voulais juste d'abord valider que ça marchait. Je publie les créas. Et là, tremblement de terre. Je passe de à peu près 2,2 d'oroase à 8. Et j'ai pu scaler ça pas mal pendant le mois d'août et septembre. Malheureusement, on arrive à la fin de l'été, donc le produit s'est un peu essoufflé. Mais du coup, le fait de rajouter, j'ai rajouté ce livre de recettes dans mes créas. J'ai vu que les gens étaient tout de suite plus attirés. L'offre, elle convertissait. J'avais mes taux d'ajout panier qui ont explosé. Je me dis, OK, là, je tiens quelque chose. À ce moment-là, je fais faire le livre parce que je ne l'avais pas fait. Je te rappelle, je n'avais fait que la première découverture. Et je fais un beau livre. Je prends quelqu'un sur Upware qui me fait un joli livre que j'envoie en PDF à chaque fois que quelqu'un reçoit sa commande. Et là, voilà, j'ai pu faire décoller le produit jusqu'à mi-octobre à peu près. Et voilà, ça, c'était le premier store. Le livre, comment tu fais ? Parce qu'autant le produit, tu peux le trouver sur des plateformes. Le livre ? Le livre, je le fais faire. Tu le fais faire ? Oui, je prends un copywriter. Je prends aussi un... En fait, je me rappelle, j'avais trouvé des tiktokers qui faisaient des recettes avec des moules. Et je leur ai demandé de co-collaborer avec un copywriter pour rédiger. Et on a fait 30 pages sur ce livre. À chaque fois, un tiktoker qui avait la recette de Jean-Marc ? Oui, c'est ça, exactement. Avec des photos de préparation. Et surtout, ça rendait aussi le livre très visuel et l'offre aussi beaucoup plus intéressante. Cool, cool. Tu fais ça pendant deux ans et tu vas sur des marchés inexplorés. Oui. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, je m'étais formé tout seul, en fait. J'avais saigné toutes les vidéos YouTube que je pouvais trouver sur le sujet. Et c'est un peu ma mentalité. J'aime bien apprendre tout seul. YouTube, c'est pour moi la meilleure école. Et je fais ça. Et le problème, c'est qu'à un moment, tu vas atteindre un plafond de verre. Et j'avais atteint ce plafond de verre avec ce produit où je l'ai scalé. Mais à un moment, j'arrivais plus trop à le maintenir. Et c'est à ce moment-là que je décide de me former. Donc, je rejoins une formation. Et ça, c'était la meilleure décision. À prendre, parce que je rejoins plein de gars qui sont dans la même situation que moi. Et ce qui est absolument génial, en fait, dans le drop, ou dans un comité de dropshippers, en fait, c'est que t'as pas de concurrents directs. En fait, le marché, il est tellement énorme. Chacun, et je t'ai dit, moi, j'étais en Pinterest Norvège. Il y en avait un autre qui faisait des influx sur le UK. Il y en avait un autre qui faisait méta sur les US. Et donc, en fait, on faisait des calls hebdo. Et c'était full valeur à chaque fois. Il y avait vraiment des pépites. Et donc, ouais, ça, ça m'a vraiment aidé à passer à un palier. Et si tu veux, le thème de cet format de Florian Tepp, d'ailleurs, que je salue si jamais il voit le podcast, c'était les marchés inexplorés. Donc, lui, il était allé très tôt sur la Norvège. Alors, lui, il était allé sur Meta, sur la Norvège. Et il avait eu des résultats incroyables sur des produits, comme je t'avais décrit tout à l'heure, c'est des produits Amazon Choice. Parce qu'il faut savoir qu'en Norvège, Amazon n'existe pas. Alors, tu me l'as décrit avant qu'on commence à enregistrer. Donc, c'est juste le concept. Amazon Best Choice, c'est d'aller prendre un produit qui cartonne sur un marché. C'est ça. Et d'aller le poser sur un autre où potentiellement, Amazon n'est pas accessible. C'est le cas en Norvège parce que vous ne le savez peut-être pas, chers auditeuristes, Amazon n'est pas disponible en Norvège. Amazon n'existe pas en Norvège. Exactement. Et donc, du coup, c'est exactement ce que tu dis. On allait sur Amazon FR, Amazon US, Amazon UK et on voyait les top sellers dans la niche maison qui était la niche que j'avais moi. Et on récupérait tout simplement ces Amazon Choice Products qui étaient en général des produits que tu pouvais sourcer très facilement sur Alibaba. Et vient ensuite la deuxième étape qui est de créer du contenu autour de ces produits. C'est l'étape même la plus importante parce que des fois, tu trouves le bon produit mais si tu n'as pas de créa pour le faire, tu ne peux pas le tester. Et j'insiste sur la phase testing qui est en fait très importante. Ce n'est pas parce que tu trouves un Amazon Best Choice qui va forcément marcher parce que voilà, chaque pays a ses contraintes et puis ses préférences tout simplement. Donc moi, ce que je voulais, c'était tester rapidement. Donc, ce que je faisais, c'est que je trouvais d'abord les créas. Donc, je trouvais plein de créas libres de droit, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur plein de plateformes. Avec le produit. Plein de créas du produit libres de droit sur les réseaux sociaux. Exactement. Et donc, je testais le produit et une fois que j'avais, une fois que je voyais qu'il y avait de la traction, que le produit avait coché les key metrics que je regardais. Donc, je regardais principalement CTR, taux d'ajout panier et taux de conversion. Au-delà de ça, ça ne m'intéressait pas. C'était quoi les thresholds, les niveaux que tu attendais ? Alors, en fait, ça dépend parce que CTR, est-ce que tu es sur une ad putaclic ou si tu es sur une vraie ad ? Parce que je peux te faire une ad qui a 8% de CTR mais qui va t'avoir 1% de taux d'ajout panier. Mais en général, autour de... On visait autour de 3%, 3% de CTR en single pour que je puisse valider la créa. Ça ne veut pas dire qu'on valide le produit. Ça veut juste dire que... La créa marche. Je réussis suffisamment à engager de personnes pour qu'ils arrivent sur mon site. Et ensuite, sur le site, on vise 10% d'ATC minimum. Si on est moins, c'est que... Add to cart. Add to cart, exactement. Si on a moins que 10%, c'est... Soit que le produit ne plaît pas, tout simplement. Soit que le prix est trop haut, qu'il n'y a pas assez d'éléments de rassurance. Mais en général, ça, tu le vois. Si tu es à 7-8%, tu te dis, OK, je vais ajuster le prix, je vais ajuster d'autres petits paramètres. Si tu vois que tu es à 2-3%, change de produit. 3% de click-through rate, de CTR, 10% d'ajout au panier, à tout cas, à TTC. Et la conversion ? Ça dépend, mais on était autour de... Entre 3 et 5%. OK. Ouais, ça pouvait aller un peu plus quand on jouait sur l'urgence et quand on joue un peu sur l'ascarcity ou en période d'OP, tout simplement, quand tu es en Black Friday, ça peut monter jusqu'à 5, 6, des fois même 7. Mais en général, on est entre 3 et 4 même. Donc, aller sur un marché inexploré. C'est ça. Ton Blue Ocean, toi, c'était la Norvège en l'occurrence, avec Pinterest qui était sous-exploitée par d'autres commerçants. Ouais. Prendre des produits qui marchent bien sur d'autres pays, donc tu vas sur Amazon simplement et tu regardes. Alors, il y a plein d'outils, Helium 10 et plein d'autres, mais il suffit d'aller dans une catégorie... J'utilisais AdSpy à l'époque. AdSpy à l'époque. Mais on va dans une catégorie, on regarde les meilleures ventes, c'est tout con, c'est les premiers produits sans sponsoring. Tu trouves des assets libres de droits si possible. Sinon, tu peux faire faire des assets, non ? Exactement. Mais en fait, c'est ce que je faisais. Au début, je voulais juste tester le produit, voir si le produit raisonnait auprès de mon audience. Et dès que je voyais qu'il y avait un potentiel, à ce moment-là, je faisais mes propres créateurs. Donc, à ce moment-là, je vais recruter des créateurs de contenu. En général, c'est entre 30 et 50 euros la vidéo et je vais avoir un UGC libre de droits que je vais pouvoir utiliser et surtout tester dans mes vidéos. Ouais, c'est ça. Et puis, un autre point important, c'est le shipping. Ouais. Dans le dropshipping, il y a shipping. Ouais, exactement. Alors, c'est vrai que le dropshipping, c'est assez mal vu, surtout pour les conditions de livraison. La plupart des gens, en fait, quand tu es débutant, tu utilises un peu les outils de tout le monde. Donc, tu vas utiliser Oberlo, AliExpress. Sauf qu'AliExpress, en fait, est un dropshipper. Donc, c'est une mise en abîme du dropshipping, en fait. Tu crées un intermédiaire en plus dont tu n'as pas besoin. Et c'est vrai que quand tu débutes en dropshipping, tu vas avoir tendance à passer par AliExpress, passer à Oberlo et passer par les lignes classiques que te proposait AliExpress à l'époque. Maintenant, c'est différent. Je pense que les délais sont beaucoup réduits. Mais du coup, effectivement, si tu débutes en dropshipping pour livrer en Norvège, ça te prendrait quelque chose comme trois semaines. Moi, j'ai fait mes recherches. J'avais un intermédiaire, en fait. En Asie. Exactement. Qui va commander la marchandise. Donc, déjà, je l'achète en gros. Je ne l'achète pas d'AliExpress. J'achète moins cher. Mais ensuite, il va la brander. En fait, il va la mettre dans un packaging. Il va le mettre au branding de ma marque. Et surtout, il va utiliser une ligne express. À l'époque, c'était Youne Express. Je ne sais pas si c'est toujours la même chose. Et donc, on arrivait à livrer en cinq jours en Norvège, ce qui est plutôt bon. Excellent. Combien de produits en tout sur les deux ans ? Combien de projets ? Parce que tu peux avoir une boutique multi-multi-multi-multi-multi. Oui, j'avais une vingtaine de produits. Mais on va dire sur les best-sellers, il y en avait 5-6. 5-6 qui faisaient tourner le shop. Et effectivement, alors tu as parlé de Pinterest. Pinterest, je suis un peu allé à contre-courant parce qu'en 2020, tout le monde était sur Meta Google. Moi, je voyais qu'il y avait quelque chose à faire sur Pinterest et surtout, c'était vraiment la vague des blocages sur Meta qui était insupportable et qui prenait plus de temps que de faire du e-commerce et faire ce que tu kiffes. C'était vraiment débloquer des adéquats dont tu devais trouver des trucs de piraterie de ouf. Ça ne m'intéressait pas, en fait. Je voulais continuer à faire du marketing, c'est ce que j'aime faire. Et donc, je suis allé sur Pinterest parce que déjà, leur business manager like était beaucoup plus simple à utiliser. Et surtout, il y a une logique long-termiste sur Pinterest qu'il n'y a pas forcément sur Meta où, voilà, Pinterest, c'est un peu un mix, en fait, entre Meta qui est un réseau social et entre Google qui va être un moteur de recherche. Et c'est un nid pour avoir de l'inspiration, soit quand tu vas voyager, soit quand tu veux décorer chez toi. Et donc, du coup, nous, en fait, on se classait pas mal en fait en organique sur des recherches, sur du petit mobilier, par exemple, ou sur des produits de jardinerie. Et donc, en fait, moi, je dis tout ça, c'est Meta, c'est short-term cash et Pinterest, c'est long-term earnings. Donc, clairement, tu peux pas scaler comme une brute sur Pinterest, c'est impossible. Tu peux le faire sur les US, mais c'est rare. Mais par contre, tu peux vraiment avoir de la constance sur cette plateforme et ça, c'était quand même très agréable. C'est marrant, c'est une approche comme le SEO qui est evergreen, que tu poses, qui met du temps à être posé, mais une fois que c'est posé, si tu l'entretiens correctement en tout cas, ça dure. Ouais, c'est ça. Après, ça reste du pay d'ad, il ne faut pas se leurrer, mais voilà, tu peux te positionner soit sur des requêtes, soit avoir des visuels. Et sur les visuels, l'approche est encore différente parce qu'en fait, alors les CPM sont beaucoup moins chers que sur Meta. Je pense qu'en France, on est autour de 2-3 euros le CPM, donc c'est significativement moins cher. En revanche, tu captes moins l'audience sur un emplacement Pinterest que sur un emplacement Meta. Parce que sur un emplacement Meta, tu vas avoir un article de presse, tu vas avoir une photo de ton pote et tu vas avoir une ad. Donc en fait, sur ton écran, tu vas avoir un post sponsorisé. Là où sur Pinterest, en fait, tu vas avoir que des visuels et tu as un peu ton ad qui va se perdre dedans. Donc voilà, il y a une logique de format à respecter. Sur Pinterest, ça va être surtout du 1000 par 1500 qui fonctionne et du 9-16ème. Et comme c'est une plateforme visuelle, il faut être visuellement très innovant. Et très quali. Et très quali. En fait, si tu viens avec des créas, si tu viens, tu dis, je vais mettre ce que je faisais sur Meta, sur Pinterest, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut vraiment un peu de temps pour s'habituer à la plateforme, mais ensuite, c'est un vrai bonheur. Ok, pour clore le chapitre, un peu de prise de hauteur. Donc tu, HEC 55, très belle école. Ouais. Très belles écoles, plutôt d'ailleurs. Et là, dropshipping, les mains dans, les mains dans le cambouis, l'apprentissage sur YouTube. Comment t'as appris ? Qu'est-ce que t'as appris ? En fait, il y a eu plusieurs déclics, mais le premier, c'était quand, quand en agence, je passais beaucoup de temps à faire des slides. Je faisais des propales en bons consultants. Et je passais parfois dix jours sur une propale. Et en junior, on reçoit beaucoup de commentaires. Il faut que tout soit parfaitement indenté. Ça, c'est pas souligné. Ça, c'est pas ajouté. C'est l'apprentissage de la rigueur, de l'exactitude. Exactement. Boîte de conseils, audits, c'est ce qu'on t'apprend. Et au final, on pitch ça aux clients. Ils regardent la première et la dernière page. Ils regardent pas tout le reste. Je me suis dit, putain, en fait, ça fait dix jours que je bosse pour rien. Le mec, il a vu la première page, il a vu l'équipe et la page pricing. Il s'en foutait du reste. Il s'en foutait du reste. Il voulait qu'il y ait le feeling. Donc, il y a eu le feeling avec mon boss quand ça s'est passé. Mais je me suis dit, en fait, là, j'ai pas d'impact. Et c'est quand j'ai pas d'impact, c'est quand je sens que je travaille un peu dans le vent que je me dis, OK, il faut que je me réveille, il faut que j'ai de l'impact. Et du coup, le dropshipping, c'était beaucoup plus concret. Alors, on parle pas de slide. Et d'ailleurs, en fait, j'ai gardé cette mentalité un peu perfectionniste. C'est-à-dire que le premier produit que j'ai lancé, déjà, c'était un produit que je voulais lancer, moi, dans ma tête parce que moi, j'aimais le produit. Grosse erreur. C'était quoi, rappelle-moi ? Tu me l'as dit tout à l'heure, non ? Non, c'était des petites pochettes, en fait, pour storer des aliments. C'est ça. Ma mère, elle adore ça. Elle me dit, j'adore ce produit. Et moi, je me suis imaginé que tout le monde allait adorer ce produit. Grosse erreur. Ne fais pas confiance à ton instinct que tu fasses du Amazon FBA ou tu veux te lancer dans l'e-commerce sur une niche ou tu n'as pas d'idée de marque. Ne lance pas un produit parce que toi, tu penses qu'il va fonctionner. Tu lances un produit parce qu'il y a de la data pour le backer. Et moi, je n'avais pas de data pour backer ce produit. C'était vraiment juste une intuition. Et je le lance et je fais une page parfaite. Je fais des pubs parfaites. Vraiment, tout le funnel était carré de A à Z. Au final, je lance mes créats. Catastrophe. Personne ne veut de mon produit. Alors déjà, j'ai un choc émotionnel parce que tu vois, tu t'es lié à ce produit. Tu te dis, mais en fait, tu apprends à te détacher émotionnellement des produits que tu mets en ligne. Et ça m'a beaucoup appris sur cette mentalité de move fast, break things. Tu itères autant que tu peux. Tu essaies d'avoir ton approuval à toutes les étapes du funnel. En fait, tu ne passes pas une étape du funnel tant que tu n'as pas validé celle d'au-dessus. Ça veut dire que tu ne vas pas bosser ta page produit tant que tu n'as pas validé tes créats. Tu ne vas pas valider ton checkout si ta page produit n'est pas parfait. Et donc, je passais de... Au début, je faisais... J'ai mis trois semaines à faire cette page produit. Enfin, à lancer ce produit. Et trois mois plus tard, je ne mettais même pas 24 heures pour lancer un produit. Et j'ai adoré. Contrairement à faire des slides, c'était concret. En fait, je trouvais ça, c'était un peu comme un jeu. Moi, je m'éclatais. Je m'amuse. Je me rappelle, c'était le Covid, je ne sortais pas. Je passais toute la journée à faire ça et je trouvais ça passionnant. Et ouais, donc voilà, c'était beaucoup plus concret que faire des slides. T'es appris comment ? Tu m'as dit vidéo sur YouTube ? YouTube, franchement... Des groupes ? Ouais, en fait, d'abord sur YouTube. Et quand tu penses que tu as essuyé tout le contenu gratuit qui existe, à ce moment-là, il faut s'entourer. Il faut s'entourer, c'est hyper important. Trouver un mentor aussi... Alors moi, je n'ai pas eu cette chance, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont trouvé un mentor et ça fast-track complètement ta progression. Un mentor dropshipper ? Un mentor e-commerçant, dropshipper, ouais, quelqu'un qui est passé par là. Et donc, ouais, pour... Pourquoi tous les grands dropshippers finissent par faire de la formation ? Parce qu'ils voient que c'est très scalable et c'est très rentable comme projet. Mais plus que le dropshipping ? Alors, pas tous. On pense à Yomi qui est très bon, en fait, aussi, dans sa communication. Parce que, tout simplement, c'est hyper scalable comme produit, la formation. Je ne t'apprends rien du tout, Laurent. pas tous font ça. Moi, je connais beaucoup de dropshippers qui, aujourd'hui, ont des marques legit qui fonctionnent très bien et du coup, ça a été une école, en fait. Moi, je dis souvent, c'est un tremplin, en fait, pour soit lancer une brand, soit faire du Amazon SBA, soit aussi faire ce que je fais. Moi, j'ai une agence aussi, Shopify, où j'accompagne des e-commerçants à créer des sites sur Shopify from scratch. Et donc, voilà, il y a pas mal quand même de portes de sorties. Et donc, je t'ai demandé comment tu apprends. Tu vendais sur Shopify, tu vendais aussi sur Amazon ? Ouais. Amazon en Norvège, du coup, non. mais je vendais sur Shopify. Donc, c'est là où j'ai appris à faire énormément de sites sur Shopify. Enfin, je ne les compte même plus, mais je pense que j'ai dû en faire peut-être une trentaine. Il y en a que je faisais vraiment juste pour le challenge. Et donc, ouais, j'ai beaucoup aimé faire ça. Et donc, j'ai eu une case où je suis parti passé par la case Freelance sur Malte. D'ailleurs, j'ai aujourd'hui même un des plus gros profils de Malte sur la catégorie création de site que j'ai toujours. Et donc, voilà, il y a pas mal de portes de sorties. Et on peut toujours faire du drop en 2024 ? C'est une bonne question. Oui. Kudak, produits, knowledge, qualité, recherche de véracité, j'en sais. Alors oui, mais on va dire que les règles ont un peu changé. C'est possible de faire du drop. et d'ailleurs, comme première expérience entrepreneuriale, moi, j'encourage vraiment parce que ça reste accessible à beaucoup de monde parce que ça ne demande pas énormément de capital pour débuter. En revanche, les règles ont changé. Donc, aujourd'hui, il faut déjà créer, faire du drop en ayant une vision où on peut aller sur une brand à long terme. Donc, partir dès le départ en fait avec un branding rassurant pour ne pas avoir de blocage avec Stripe. alors avant, c'était l'Eldorado, c'était sur Meta en 2020, 2021 et même avant. Aujourd'hui, ça ne va plus être sur TikTok et aussi, tout simplement, parce que faire du drop, en fait, l'essentiel, la majorité des coûts qu'on a, c'est des coûts d'acquisition. Aujourd'hui, toi, tu as 16 ans, tu es chez toi, tu veux créer du contenu, tu as du temps libre, tu prends ton TikTok, tu commandes des produits, tu essayes de les mettre en avant et c'est un super canal d'acquisition puisque aujourd'hui, TikTok est pratiquement la seule plateforme qui te permet d'atteindre un certain nombre de vues de façon complètement organique, chose qui est maintenant aujourd'hui impossible avec Insta ou Facebook ou Pinterest. Donc, c'est encore possible de faire ça. Il y a quelques clés de viralité à suivre pour faire péter une vidéo et souvent, il faut se casser la gueule plein de fois pour en trouver la bonne mais en tout cas, c'est possible de démarrer sur TikTok pour faire du dropshipping dans la vidéo. Il y a plein de gens qui ont essayé de théoriser la croissance des vues organiques sur TikTok. Je crois qu'il y a aussi un moment où juste il faut prier, il faut faire beaucoup beaucoup de vidéos. Dans le tas, ça va marcher parce que l'elgo a changé 10 fois par jour ou parce que c'est très obscur. Complètement. Mais nous, en tout cas, c'est ce qu'on conseille à nos clients. Il ne faut pas mettre 20 000 sur une vidéo. Il faut faire 20 000 vidéos à 1 euro. Exactement. Complètement. Et ouais, c'est exactement ça. Après, il y a quelques règles que tu peux suivre. C'est tout ce qui est créer le suspense, réussir à garder les gens. En fait, tu peux réussir à trick l'elgo parce que l'elgo, pour pousser ta vidéo, il va voir si les gens restent dessus. Donc, si toi, tu postes une vidéo et que tu as en tagline, rester jusqu'à la fin pour voir ce qui va se passer et là, tu es sur un truc, tu as envie de voir ce qui va se passer. En fait, tu as des temps d'engagement, tu as des temps de vues qui sont conséquents et donc l'elgo va pousser beaucoup plus ta vidéo auprès de l'audience. Et il faut jouer un peu sur ces hacks qu'il faut connaître. Ça peut t'aider. Ça ne veut pas dire que ça va réussir, mais ça peut clairement t'aider à essayer d'aller choper la viralité. Pourquoi tu passes du dropshipping à la création de sites ? On a parlé de Pinterest en Norvège, donc c'est vrai que j'ai eu trois shops. J'ai eu des shops en Allemagne et au Danemark. Au Danemark, tu m'as dit. Et en fait, alors j'ai fait deux conclusions. Le premier, c'est que je ne construis pas de brand. En fait, ma brand, elle ne vaut rien. En fait, elle est fuel au paid ads. Demain, j'enlève le paid ads. Je n'ai pas de revenus parce que je n'ai pas d'SEO, je n'ai pas d'organique. Donc déjà, ça me faisait chier de travailler sur quelque chose. Sur des sables mouvants, sur du vent. Voilà, exactement. Qui n'allait pas prendre en ampleur sur la durée. Et aussi, j'étais arrivé en fait à un stade où j'en avais un peu marre. Il y avait trop de blocages. Il y avait trop de galères. Et voilà. Et j'adorais faire des sites. Je voulais un truc un peu plus safe. Ça me manquait aussi le contact client parce qu'il faut savoir quand tu es dropshipper, tu es pas mal isolé. Moi, j'étais... Alors au début, j'étais en France mais après, j'ai été au Portugal, j'ai bossé du Maroc, j'ai bossé de plein d'endroits différents. Et c'était très cool. Tu as des horaires aménagées mais un moment, tu es vraiment tout seul. Je voulais retrouver un peu le contact client et ça me faisait du bien aussi d'accompagner des entrepreneurs qui ont des beaux projets et par contre, qui ne savent pas comment rentrer dans le monde digital. Donc, c'était aussi hyper gratifiant de pouvoir les accompagner et de les voir se réaliser. Surtout quand ils ont des bons produits. Ils ont des bons produits et tu essayes vraiment de mettre tout ce que tu as appris en drop au service de boîtes qui ont des fondateurs qui sont passionnés, qui sont animés par une mission. Et tu te rends compte en fait que ce que tu as appris en drop peut énormément aider ces boîtes-là. Et tu as une technique particulière pour trouver des clients ? Alors ouais, j'ai une technique particulière. Enfin, tu me l'as dit hors micro tout à l'heure, tu peux me le redire là ou pas ? Ouais, je peux le dire, je peux le dire. Alors effectivement, à une certaine époque, ce que je faisais pour trouver des missions de création de sites ou de migration aussi parce que c'est ce que je fais, je faisais aussi des missions de branding et de CRO. En fait, je postulais à des offres de responsables e-commerce. Mais je passais l'entretien avec eux et je leur demandais en fait de basculer en freelance. Donc voilà, parce que le problème en fait, c'est que quand tu fais beaucoup d'outreach, tu te rends compte que tu vas vers le client, tu as peut-être un bon produit, tu as une bonne offre, mais ce n'est pas le bon timing et le client, il n'en a rien à foutre de toi. Donc tu te heurtes à une porte qui n'est pas vraiment une porte parce qu'en fait, tu as un bon produit mais c'est juste que le mec, il ne cherche pas ça à ce moment-là. Je vais changer la tendance, je vais voir ceux qui me cherchent moi et sur deux projets, en fait, il y avait des projets de migration que j'ai fait en full free. J'ai essayé de faire, alors je postule, je passe l'entretien, ça se passe bien et d'un coup, il y a la confiance qui se crée et donc du coup, j'explique mes contraintes et que je veux rester en free et les gens sont parfaitement compréhensifs. Donc voilà, ça a très bien marché. Oui, mais un responsable e-commerce, il ne fait pas la refonte lui-même. Toi, tu viens vendre ta prestat, donc au milieu de l'entretien, tu dis bon, j'aimerais me rester en free et en plus, je peux vous faire. Oui, complètement. Alors en fait, le truc, c'est que recruter un responsable e-commerce, ça ne veut tout, rien dire. Des fois, c'est un poste qui est vacant et donc il faut remplacer quelqu'un d'autre. Des fois, c'est juste une appellation un peu large pour dire que tu vas bosser sur l'équipe directe e-commerce mais en fait, il y a un vrai projet sur lequel tu vas être missionné et sur les deux premières missions, j'ai eu de la chance, c'était des projets de migration et des projets plutôt CRO et le troisième, c'était DELC où je suis maintenant. Alors avec qui, je ne suis pas en freelance, je suis en CDI. Oui, tu es en full time. Je suis en full time depuis un peu plus de temps. Mais tu les as rencontrés comme ça ? Je les ai rencontrés comme ça, oui, exactement. Ok. Yassine me regarde avec un petit sourire, il est en train de se dire est-ce que je peux le dire ? Non, c'est vrai, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de poste pod. Très cool. Donc, DELC, boîte française fondée par Delaïe et C'est Naïve. C'est Naïve. Delaïe, C'est Naïve, DELC. Delaïe, C'est Naïve, DELC. Boîte française fondée en 1946 qui est une bonne boîte à l'ancienne et qui n'est pas full digitale, en tout cas, qui a fait une évolution digitale plus récemment, présente en France et dans le monde entier. D'ailleurs, le marché américain pèse lourd ? Alors, dans mon scope, c'est environ entre 40 et 45%. Ok. Que tu rejoins dans un premier temps pour faire une migration Salesforce vers Shopify ? Exactement. Pourquoi ils migraient de Salesforce vers Shopify ? Ils avaient pris la décision avant que tu les rejoignes ? Ils avaient pris la décision avant que je les rejoigne puisque le directeur e-commerce US avait poussé pour cette migration et ils avaient besoin de quelqu'un pour mener le projet avec les équipes Shopify Plus en France. Donc, c'est là que j'arrive moi. Donc, j'avais quelques migrations à mon actif mais jamais une migration aussi grosse. Mais déjà du Salesforce ? Non, je faisais surtout du WordPress et du Magento et la première fois Salesforce. Donc, voilà, je découvre l'écosystème Salesforce, j'arrive et puis je me dis je suis content de bouger. Alors, Salesforce a plein de qualités, on en reviendra peut-être tout à l'heure. En revanche, pour quelqu'un qui vient d'un milieu comme moi où j'ai fait du dropshipping, où je fais beaucoup en très peu de temps, je me rends compte que tout est lent. On avait une agence, je ne vais pas la citer mais je te cite une vraie anecdote. je voulais demander à changer un bouton, il était mercredi. On me dit, il faut attendre les devis, les devis sont faits les mardis. Donc, j'attends mardi et là, mardi, j'attends et on m'annonce un prix. On m'annonce 1500 euros pour changer ce bouton. Je lui dis, ok, parce qu'on a absolument besoin de le changer, c'était le checkout. On ne pouvait pas le faire et là, ça dure 10 jours. Donc, en gros, j'ai perdu 17 jours pour changer de bouton. là où j'avais l'habitude de faire ça en 20 minutes. Donc, je me dis, ok, il y a un vrai souci. Le choix était déjà fait. Le choix était déjà fait mais on va dire quand je suis arrivé, j'ai renforcé la décision. Tu sais que c'est un, je comprends ce que tu dis, c'est Kafkaian, limite. Et c'est un truc contre lequel quand tu construis une agence où tu veux de la rigueur, de l'exactitude, tu veux devenir le 55, eh bien, tu as besoin de mettre en place des process et tu as en permanence, en tout cas, moi, c'est mon cas, je ne viens pas du milieu de l'agence, je viens de l'entrepreneuriat, tu as en permanence l'œil sur cette espèce de curseur qui est agilité, efficacité, rapidité, mais surtout bon sens et pas trois semaines pour changer un bouton et en même temps process rigueur pour que quelqu'un qui arrive demain soit remplacé, remplaçable, enfin si besoin, tu vois, qu'un nouveau client soit sur des rails. C'est un enjeu. Parfaitement et moi, je voyais que c'était clairement un problème parce que déjà, les développeurs Salesforce, on n'avait pas tant que ça. Donc moi, pour changer cette agence, c'était assez compliqué, je devais trouver des free Salesforce et là, encore une fois, il y a des histoires d'accès pour pouvoir bosser sur l'environnement de dev, de prod, c'était vraiment compliqué là où Shopify met à disposition des briques qui sont hyper simples à utiliser et donc voilà, moi, je voyais ça comme un vrai problème parce que j'avais cette approche d'itération où voilà, on va faire du CRO, on va le faire facilement, on va le faire rapidement, on va créer des pages, produits rapidement et je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à trouver mon compte. Donc j'étais très content qu'on switch sur Shopify. On a switché donc sur Shopify Plus. Aujourd'hui, je gère un P&L d'à peu près 15 millions d'euros répartis entre les US, la France, Western Europe et le Japon. Sur combien de stores du coup ? Qu'on a ouvert il y a six mois. On a un, deux, trois, quatre, on a cinq stores et un sixième qu'on est en train d'ouvrir. Alors, ce n'est pas des, c'est des expansion stores en fait. Donc dans Shopify Plus, tu peux en avoir neuf. Après, je pense que tu peux payer un truc en plus pour ajouter. ce n'est pas énorme. Je crois que c'est 200 dollars, 250 dollars par mois. Je pense que ce n'est pas énorme. Et on utilise aussi un des stores Shopify. On n'utilise pas le front, on n'utilise que le back pour pouvoir utiliser les agrégateurs pour enlever, pour envoyer nos flux vers les différentes marketplaces. Ok, ok, intéressant. Comment tu as organisé cette migration ? Alors, je suis arrivé, j'étais un peu la bête noire des agences puisque, voilà. On te déteste. Ah oui, je sais. nous les agences, le fric arrive et qui dit je peux tout faire, il nous énerve un peu. Ah mais je sais, je me suis pris pas mal de foudre de ces gens-là. Donc j'arrive, en fait, je vois des devis à 150k. Je me dis, mais de quoi on parle ? Ok, donc je décide en fait de prendre une agence de dev et pas une agence Shopify experte. En fait, je voulais juste des brutes techniquement pour pouvoir me construire un template, d'ailleurs, qu'on a réutilisé dans un thème. On n'a rien inventé. Et voilà, donc on chope un devis à 25 000 euros, donc quand même cinq fois moins cher. Ça fait du bien en finance et surtout, on arrive au même résultat à la fin. Donc voilà, on a bossé avec une agence de dev. J'estimais avoir l'expertise Shopify, plus je comptais aussi sur pas mal d'experts Shopify qui allaient me rejoindre en cours de route sur des problématiques bien spécifiques. Ça peut être, par exemple, la connexion Shopify Microsoft Navision. Donc voilà, je vais y recruter un expert Navision où ça va être la mise en place de Brick CRO où je vais avoir encore une fois un expert CRO qui va nous faire un audit, qui va nous aider à développer les maquettes. Donc voilà, c'était un peu un modèle hybride. Je n'ai pas fait moi-même la migration, on est passé par une agence, mais voilà, ça nous a permis d'économiser beaucoup de frais et finalement, on a réussi à le faire en moins de six mois, ce qui est plutôt cool sachant que c'était quand même une grosse migration. Oui, donc tu as piloté avec des experts et des agences externes, c'est hyper intéressant. Juste une question de vieux cons. Oui. Alors, tu as le vernis, tu as HEC, tu as 55, tu as Paris Tech, c'est ça ? Télécom. Télécom, pardon. Télécom Paris. Ensuite, tu as, je vais parler comme un vieux con, tu as bidouillé, tu as des petits business pendant deux ans. Tu arrives dans une boîte qui est une boîte patrimoniale qui a été rachetée par des fonds, c'est public sur Wikipédia. Tu as N-2 du CEO. Oui. Comment tu te vends ? C'est une très bonne question. Mais je pense, en fait, c'était ce côté à la fois un peu débrouillard, growth hacker et ce côté un peu académique, organisé qui fait que mon profil l'a plutôt plu à la direction. et c'est vrai, c'est une boîte qui a 75 ans, qui a un bel héritage. On est la marque numéro un sur notre catégorie en France et on est connu par pratiquement tout le monde sur le marché français. Et donc, c'est vrai que c'était un asset pour Delce d'avoir un profil un petit peu versatile qui pouvait à la fois aller réduire drastiquement des coûts et faire surtout un audit de bon sens. Tu as parlé de bon sens tout à l'heure. Moi, j'arrivais et j'ai trouvé plein de choses qui, pour moi, n'avaient pas de sens. Comme ce truc-là, comme cette agence-là, comme le fait de payer des agences autant pour... Alors, je connais la vraie valeur d'une création de site. Et voilà, quand tu fais du drop, on t'apprend à faire beaucoup avec peu. Donc, je me dis OK, dans ces 150 000 euros, tu dois payer les frais de bureau, tu dois payer les RH, tu dois payer la marque. En fait, moi, j'ai juste besoin de faire mon site. Donc, je payais des compétences, je payais des skills et je pense que c'est ce qui a peut-être fait pencher la balance. Intéressant. Delcey est présente et on la connaît tous, nous, français. Elle est présente aussi à l'international mais principalement, c'est des revendeurs. Donc, aujourd'hui, il y a le site, il y a les marketplaces. Oui, on est sur Amazon, sur Vipi, sur Debraderie. Oui, on est partout. Mais il n'y a pas encore de flagship store, il n'y a pas de store en propre, sauf qu'en avril, donc a priori, au moment où cet épisode sortira, il aura ouvert, il y a un flagship qui a ouvert. Exactement. Qui va ouvrir. Qui aura ouvert. On a vu les choses en grand. On est passé de pas de store à 500 mètres carrés aux Champs-Elysées. Donc, ça sera sur l'avenue des Champs-Elysées. Je ne vais pas dire une bêtise, je pense que ce sera au 30, l'avenue des Champs-Elysées. Et effectivement, c'est un joli flagship store. Je t'invite à venir nous rendre une visite si jamais tu as envie de passer. Et oui, effectivement, ça sera un store où on va pouvoir exposer notre savoir-faire, mais aussi tous les beaux partenariats qu'on a. Donc, je rappelle, on a des partenariats avec de très belles marques, de très beaux organismes. Je pense notamment à Air France, à Roland-Garros, à Jeep, à Benetton, à Peugeot, avec qui on a développé une ligne de bagage spécialement pour eux. Et on va pouvoir avoir tout ça d'exposé sur notre flagship store dont on est très, très fier. C'est intéressant parce que, comme on le disait tout à l'heure, DLC, c'est un nom qui marche bien à l'international. La moitié du bise se fait déjà aux États-Unis, une partie en Asie. Le reste en France. Là, tu vas être sur les Champs-Elysées, l'avenue la plus visitée du monde. Avant les JO en plus, formidable. j'imagine que ça peut être un vrai push pour la marque. Oui, et puis un vrai push pour le direct e-commerce aussi parce que je pense vraiment qu'on atteint des plafonds de verre, en fait, que ce soit si tu es un pur player, à un moment, pour débloquer le truc, il va falloir que tu ouvres des magasins physiques. Ça ne sert à rien de dépenser plus ou d'aller ouvrir d'autres canaux d'acquisition. Et inversement, si tu as des boutiques et que tu vois que tu atteins un plafond de verre, c'est peut-être intéressant de se lancer en direct e-commerce. Donc moi, je pense que ça va créer des synergies. On va pouvoir faire du drive-to-store. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Et ouais, ça va créer un cercle vertueux, je pense, où les gens vont pouvoir venir voir les produits de près et surtout les derniers produits parce que malheureusement avec les distributeurs, on n'a qu'une partie des produits qu'on expose, on n'a pas l'intégralité. Donc là, on va vraiment pouvoir faire découvrir tout l'univers d'LC à nos clients. Tu as parlé de canaux d'acquisition, c'est intéressant parce que j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Dans ton scope, tu as aussi l'acquise en ligne, c'est ça ? Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu as amené du dropshipping chez l'LC ? Beaucoup de choses. Alors, effectivement, en fait, depuis que j'ai rejoint l'LC, on a complètement changé l'approche sur l'acquisition. Donc, on avait une agence classique de média buying et puis on faisait des créas nous-mêmes en interne à notre sauce. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Mais globalement, j'avais du mal au début à trouver une agence qui, à la fois, pouvait bien gérer l'adspent, bien gérer les campagnes médias et aussi produire des créas de qualité. Produire des créas de qualité, ça ne veut pas dire faire du beau. Ça ne veut pas dire faire que du beau. Ça veut dire faire du beau et faire en sorte que ça convertisse, que ça performe. Et pour ça, il y a des biais psychologiques à connaître. Et en général, je trouvais peu d'agences qui avaient ces deux pôles. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais dropshipper de voir une tonne d'agences qui m'ont fait rêver. En fait, c'était des agences de growth qui savaient à la fois ce cerveau gauche et le cerveau droit. Produire des créas de qualité et en produire des variations de ces créas et pouvoir les dépenser rentablement sur les plateformes. Donc, quand je suis rentré, alors pas directement quand je suis rentré, mais quelques mois plus tard, j'ai décidé de bosser avec une de ces boîtes-là qui n'est pas vraiment une agence média. En tout cas, ils ne se définissent pas comme ça. C'est plutôt une agence de growth. Et ce qu'on va faire en fait avec eux, c'est qu'on va complètement internaliser la production de créas. On va créer une creative factory. Aujourd'hui, on arrive à produire entre 150 et 200 créas par mois. Et on a un process qui est hyper rodé. Donc, en fait, on va envoyer nos produits à des créateurs de contenu qui sont gérés par cette agence. Les créateurs de contenu vont filmer l'utilisation du produit. Ça peut être soit du lo-fi, soit de la high quality. Donc, ça peut être des UGC, par exemple, comme ça peut être des vidéos où on va avoir, par exemple, du stop motion où tu vas avoir, par exemple, la valise qui s'ouvre, tu vas avoir des call-outs pour voir les fonctionnalités. Et donc, on va recevoir tous ces rushs. Et l'agence va pouvoir AB tester vraiment chaque variable qui compose la créa. Donc, la variable la plus importante, c'est les trois premières secondes quand tu fais une vidéo. Mais on va tester aussi la value propre. On va avoir la même créa, mais avec quatre titres différents. On va AB tester l'adcopy. On va tester aussi différentes offres. Donc, c'est vraiment, c'est pas une agence au sens classique. Elle va te produire des créas et elle va te dire dépense ton argent ou elle va te dire je dépense ton argent, donne-moi les créas. Elle va même rentrer avec nous pour calculer les units économiques. Par exemple, pour les US, ils nous ont dit en fait, les gars, les valises, quand elles sont nestées, c'est beaucoup plus rentable à shipper. Et ils ont parfaitement raison. Nestées, c'est quand elles sont les unes dans les autres. Exactement, c'est comme des poupées russes. Nous, un gros inconvénient qu'on a dans l'industrie de la valise, c'est que ça coûte cher de shipper une valise puisque c'est volumineux et c'est lourd. Par contre, quand tu vends des sets et que tu les stacks, on arrive tout de suite sur des ratios de shipping price versus selling price qui sont beaucoup plus intéressants. Et donc, du coup, on a pu faire des bundles sur ces produits et mettre un niveau de discount plus important en période d'OP. Et ça nous a permis vraiment d'exploser notre growth et voilà, c'est cool d'avoir une approche aussi héroïste et orientée business dans la création de ton merchandising et de ton offre. Donc, une approche très agile, flexible avec des free que tu utilises, c'est ça ? Non, c'est une agence. C'est une agence qui va avoir vraiment tous les différents pôles qui sont nécessaires pour qu'on puisse faire ça. Donc, le CR, tout ce qu'il faut. Oui. OK. Exactement. Tu fais aussi, tu es sur Clavio. Oui. Donc, tu gères ton CRM avec, en interne, en externe ? On le gère avec un free, en fait, qui s'occupe de la partie CRM. Ça va peut-être changer. On peut peut-être avoir quelqu'un en interne parce qu'à chaque fois que je raconte ça à quelqu'un, il me dit « Quoi ? Vous n'avez pas de CRM manager ? » Je dis « En fait, non. » Et pourtant, les chiffres sont très bons. J'ai parlé à la Paris de Retail Week avec Clavio. On avait parmi les meilleures stats sur notre verticale de Clavio. Donc, je pense qu'on ne fait pas trop mal les choses. Alors, pourquoi internaliser ? En fait, le CRM, ça répond à deux enjeux. Donc, il y a un enjeu de growth et de performance et puis un enjeu plus de communication et de branding. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on gagnerait à s'améliorer. Et je pense que c'est ce qu'on va faire cette année. Donc, on sait faire des emails qui convertissent. Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, il faut qu'on fasse des emails aussi qui retranscrivent correctement notre identité et qui racontent une histoire plutôt que de décrire clairement l'intention d'un email qui est au final de vendre. Et je pense que c'est là où on gagnerait à s'améliorer. C'est quoi tes stats ? Sur de l'abandon de panier, par exemple, on est à peu près 70% de taux d'ouverture. On est à 15% de CTR et on est à entre 10 et 12% de taux de conversion. C'est beau. Oui. Et sur le welcome, on est encore plus, on est encore à 75% de taux d'ouverture et c'est à peu près les mêmes en CTR et en conversion. Hyper intéressant. je vois les catégories cabine, suit, trunk sur le site. Il doit y avoir de la R&D intéressante aussi. Le trunk, c'est un modèle sympa qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est un format qu'on a lancé et qui a beaucoup marché au moment du Covid parce que la façon de voyager des gens a changé. En fait, ils voyageaient moins en avion, ils voyageaient plus en train et en voiture. et c'est des modèles qui rentrent beaucoup plus facilement dans des coffres de voitures. Évidemment, des 4x4, tu ne vas pas mettre ça dans une petite Clio. Mais quand tu as un 4x4, tu peux mettre trois trunks sur la verticale ou si tu voyages en train, ça rentre parfaitement dans le compartiment inouï. Et c'est des modèles qui ont été vraiment designés pour ce mode de transport qui est maintenant et jusqu'à aujourd'hui. Avec la poignée au-dessus, hyper intéressant pour pouvoir le coucher comme ça. Oui, complètement pris. Et depuis le Covid, c'est des catégories de produits qui fonctionnent beaucoup mieux chez nous. Cool. Et pour finir sur l'acquise et les leviers, alors tu utilises des créateurs de contenu pour faire des assets, mais vous faites de l'influence aussi ? On fait de l'influence. Je t'avoue, moi, je ne gère pas directement cette partie. OK. Parce qu'en général, ça va être de l'influence plutôt pour du hot funnel, donc pour des campagnes de branding. Et sinon, l'influence, en fait, c'est par notre agence qui va avoir des créateurs de contenu. Mais encore une fois, ce n'est pas des influenceurs, c'est juste des créateurs de contenu qui savent faire de belles vidéos. De belles vidéos que vous pouvez utiliser dans vos campagnes. Libre de droit, sans date d'expiration, parce que c'était aussi un problème que j'arrive, c'est qu'on avait des vidéos, mais en fait, tu avais un Excel avec les dates d'expiration de chacun, et c'était un enfer, en fait. Il fallait couper celle-là le 23 mars, il fallait couper celle-là le 7 janvier, donc c'était vraiment un enfer. C'est un plaisir maintenant de bosser avec des créateurs de contenu qui nous laissent utiliser librement leurs assets. Libre de droit leurs assets, ok. Et oui, donc pour finir, ton mix média, c'est quoi ? Alors, ça change dépendamment de si on est en période d'opération commerciale ou pas, mais globalement, c'est Google en 1 quand même. On va dire, c'est 50% Google, 30% Meta, ça peut être 40-40 quand on est en OP commercial. On va avoir du 10-15% Pinterest, et on lance TikTok là depuis, on l'a lancé il y a deux semaines. Et alors, ça donne le cas pour l'instant ? Rien, on n'a pas encore commencé. On a juste créé le compte et on a, on a, on a, on a cherché les assets qui pouvaient être, qui pouvaient être pertinents pour commencer les campagnes. Ok, donc pas encore de... Pas encore, pas encore, ça viendra. Ok, ok. Ah, mais le compte n'est pas encore live ? On fait, alors je ne sais pas si le compte est encore live ou pas, mais c'est vraiment tout récent. Je pense qu'on a un compte déjà, mais il ne doit pas être très, très fourni. Tu m'as parlé de Google Maps qui peut bien marcher ? Ouais, alors, alors moi, c'était, c'était encore, c'était encore pendant mon passé de freelance où je faisais aussi des campagnes médias pour, pour des annonceurs. Alors moi, je faisais des campagnes Google Maps au Maroc. Ça marchait très, très bien parce que personne ne les faisait en fait. Donc, j'allais voir des coiffeurs, je leur disais, alors là où ça marchait le mieux, c'était un salon de coiffure esthétique. Salon d'esthétique, pardon, coiffure esthétique, j'ai mélangé les deux. Et comme personne n'utilisait, en fait, on avait, on avait des coups par clic qui étaient, qui étaient ridicules. Donc, ça marchait très bien. En France, je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais ce qui est sûr, c'est que on va, on va en faire pour le, pour le flagship store qui va ouvrir en espérant recevoir du trafic parce que l'histoire qui est assez drôle, c'est qu'on a des gens qui se pointent au siège et qui veulent acheter des, qui veulent acheter des valises. On a dit les gars, ce n'est pas du tout le bon endroit, on est vraiment navrés. Et je me dis, bon, s'ils arrivent à trouver le siège, je me dis que ils réussiront à trouver le store. Cool. Bon, c'était passionnant, on aurait pu creuser plein de points, mais en tout cas, on s'est fait un beau, un beau tour d'ensemble. Hyper intéressant. Je reviens un peu sur la migration quand même pour conclure parce que c'est le, le sujet qui m'intéresse. Est-ce que tu as des enseignements à nous partager trois choses à savoir quand tu fais une migration Salesforce vers Shopify ? Ouais. Alors, je pense que ça vaut, ça vaut le coup pour toutes les migrations, pas forcément celles de Salesforce, mais un peu comme un, comme un, comme un pilote démarrer son avion avant d'avoir un vol, avoir une checklist et avoir une checklist qui va couvrir vraiment tous les aspects de la migration, que ce soit du front au back, connecter les écosystèmes. Nous, on avait une checklist, mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas aussi exhaustive que je l'aurais souhaité. Et notamment, je te dis, un point où on a été un petit peu pris de retard, ça concerne le plan de redirection. Et le plan de redirection, donc ça consiste à rediriger ton ancien, le trafic de ton ancien site vers les nouvelles. Et c'est un gros manque à gagner, donc c'était pas quand même totalement perdu, mais on va dire, on a mis un peu de temps à redémarrer côté SEO. Donc absolument, avoir une checklist, je me rappelle qu'à l'époque, j'en avais créé une, donc je te la partagerai si tu veux la partager. Avec grand plaisir, on la mettra sur le site. Avec tous les éditeurs. Et donc oui, checklist, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Données, historiques clients, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de pertes, il n'y a pas eu de sujets ? Historie des commandes ? En fait non, parce que déjà, pendant qu'on était sur Salesforce, on a migré de Splio vers Clavio, on a migré de Microsoft Navision d'une ancienne version vers une version plus récente qui se connecte beaucoup plus facilement avec Shopify. Donc en fait, on a un peu pris d'avance en bougeant sur des outils qui sont très facilement intégrables avec Shopify. Je rappelle la connexion Clavio, Shopify, si c'est bien fait, ça prend 30 secondes, pas plus, pas moins. Donc oui, c'est intéressant de bouger sur Shopify à condition d'avoir des outils qui sont aussi agiles que Shopify et qui s'intègrent aussi facilement. Si c'est pour bouger, c'est pour faire des intégrations toutes aussi longues, je ne vois pas trop l'intérêt. Cool. Yacine, merci infiniment, c'était passionnant. Je suis très heureux de t'avoir reçu. Merci à toi. On a décalé une ou deux fois. Oui, mais finalement, ça y est, ça s'est fait. Mais ça s'est fait. Yacine Haraj, H-A-2-R-A-J, c'est ça. Sur LinkedIn, si vous voulez poursuivre la conversation. Merci, c'était passionnant. J'espère que ça vous a plu, chers auditeurs, chères auditrices. Et puis, n'hésitez pas évidemment à vous abonner sur la plateforme de votre choix. On est bientôt plus disponible sur Google. Google Podcast s'arrête pour être remplacé par YouTube Music. Je ne savais pas. Ouais, et je t'avoue, je t'avoue que je suis un peu peut-être un vieux de la vieille, mais Google Podcast, c'était simple et efficace. Je suis un peu emmerdé que ça s'arrête. Mais bon, c'est la vie. Mais le panier est disponible évidemment partout, sur YouTube Music évidemment, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, qui est la première plateforme d'écoute. Et puis, abonnez-vous à la newsletter sur lepanier.io. Yacine, merci infiniment. Merci à toi. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier at causeavostra.com On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.